F**k you! F**k you! F**k you! F**k you petit moua t'a dit pis ta face ça fait dur, j'ai rarement vu un aussi beau trou de cul que ta face, ta face de merde. Je suis pas à l'aventiment, c'est agréable aujourd'hui. ça va Vince? oui ma face de trou de cul elle a un émoryte ah dégueulasse dégueulasse je ne le podcast aujourd'hui c'est drôle parce que je ne suis plus capable de dire podcast c'est vraiment podcast puis tout le monde autour de moi dit aussi podcast il n'y a plus personne qui est capable de dire podcast c'est super c'est comme les gens qui disent qu'il y a des plantes et des fugeurs il y a une fugeur là-bas je trouve ça super drôle bref on a fait une vidéo hier sur 19-2 puis il y a eu quelques commentaires dans les derniers jours aussi différents on a juste parlé de commentaires pour me réagir face aux commentaires en passant j'ai essayé de réécouter Louis Cyr après ah ouais puis elle n'a toujours pas marché toujours un gros câble je parlais hier justement avec GF puis on parlait de ça tu sais pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont comme toi puis on en est dans la conclusion que c'est tout des câbles c'est juste ça non non mais tout le monde a le droit à son opinion tout le monde a le droit à tu sais je trouve que tu es plus dur sur le stock qui se fait ici et qui se fait ailleurs puis c'est correct t'as le droit puis tu peux aller ailleurs aussi je retourne dans ton pays ouais ce serait le fun de te retourner dans ton pays t'arrêtes pas de dire que t'es italien pourquoi t'es retourne pas en Italie j'arrête pas de dire que je suis italien t'arrêtes pas de dire que t'as une culture japonaise pourquoi t'es pas au Japon je n'aime plus la culture ça aussi c'est drôle encore des jeunes moi là j'avais comme plein d'affaires japonais puis chinois puis asiatiques partout autour de chez nous genre une corde puis je capotais là-dessus j'étais ah c'est tellement une culture profonde mais quand tu réalises que les japonais c'est comme probablement les plus racistes sur la planète tu réalises que c'est peut-être pas si profond que ça comme culture puis maintenant ils sont toutes toutes les jeunes pendant un bout de temps la rage japonaise la preuve c'est que ben j'ai un tattoo un tattoo je fais partie des douches qui ont un tattoo un signe chinois mais puis en plus ça va tellement mal la culture japonaise que les jeunes les adolescents les jeunes adultes ne fourrent plus non mais ils font même plus l'amour pour le fun ils ont eu comme il va y avoir tellement mais le Japon je pense c'est une des pires places au monde il paraît que le Québec est assez haut aussi dans ce cas là mais du nombre de jobs qui vont être vacantes puis à quel point le drop en population va fourrer le pays genre le Japon c'est la pire au monde qu'est-ce que j'ai compris dans ce que j'ai vu des jeunes qui sont tellement désillusionnés qu'ils ne veulent même plus fourrer ils ne veulent même plus de don ils veulent juste jouer à des jeux vidéo puis lire des mangas puis c'est même pas comme un c'est même pas comme une caricature que je fais je te crois je te crois ça qu'au lieu de parler de la culture japonaise puis pourquoi ils ne font plus l'amour on va parler des commentaires il y en a qui se finit on va y avoir pas là je vais commencer par le plus gros commentaire de 19-2 et pas mal le seul mais j'ai reçu d'autres commentaires sur ma chaîne pas sur ma chaîne mais sur Facebook mais ça c'est c'est réglé j'ai discuté avec ces gens-là en ligne je n'ai pas besoin de les mentionner ni de réfuter leur argument parce que c'est tout déjà fait puis certaines personnes avaient raison puis j'ai changé d'opinion sur certains trucs justement on va réviser ça parce que Nicolas Paris hier nous a fait un roman de 14 chapitres sur la chaîne sur le commentaire du podcast numéro 44 où on parle de 19-2 d'épisode numéro 8 de 19-2 fait qu'il reste quoi un ou deux épisodes là deux je pense deux on est huit fait qu'il va y avoir deux ok bon fait que là on va tout jaser d'être ça là je vais énumérer ces points par points il a mentionné 16 points au total Nicolas Paris était vraiment en feu puis soit du temps passant je tiens vraiment à mentionner qu'on va là on va parler de tous ces points puis on va prendre en considération tout ce qu'il dit on va pas blaster le gars on est pas là pour blaster personne on est vraiment là pour genre prendre ce qu'il dit voir s'il a raison ou s'il a tort puis expliquer pourquoi parce qu'on ne blaste pas les gens à part si t'es voté libéral là je vais te blaster ou conservateur ou PQ ou NPD si tu votes t'es un trou de cul c'est pas vrai fait qu'il dit au sujet de Berof puis sa soeur et son fils c'est logique dans le sens où on comprend que rendu où nous sommes dans la série il voit que c'est peut-être sa vie qui est en danger t'as-tu quoi dire là-dessus je suis revenu parce qu'en même temps qu'on fait ça je plane notre travail de demain moi pis toi on va faire un job puis c'est comme un peu crunch time ouais ouais mais on va tout expliquer ça demain dans l'espèce de podcast vidéo bizarre qu'on va faire hop ça soeur son fils c'est logique dans le sens où on comprend que rendu où nous sommes c'est vrai je pense qu'il parle du fait qu'il a juste l'air blasé pis il a l'air à s'encrisser c'est vrai que c'est logique je suis d'accord c'est logique c'est mal montré mais c'est logique de toute façon je trouve que pis c'est un peu une préface à tous ces commentaires à ce doute là qui a été gentil que j'apprécie énormément que t'aies regardé pis que j'apprécie énormément commenté moi j'entends argumenter c'est sûr qu'on va continuer l'argumentation mais la plupart de ces commentaires sont basés sur le fait que c'est logique ou pas oui mais tout tout est logique justement je veux qu'on parle de la logique de la chose tout est logique oui c'est logique que Berof il soit comme ok c'est plus ma vie qui est en danger il visait moi patati patata mais moi je me suis posé la question plusieurs fois pourquoi ils ont fait sauter sa soeur pis son fils au lieu de Berof lui-même mais c'est juste je trouve que c'est pas un argumentaire dire que c'est logique parce que plusieurs événements ou plusieurs possibilités logiques à une situation oh oui mais oui c'est logique est-ce que c'est crédible par contre ça c'est pas ou artistique ou artistique ou qui suit le cours de l'univers que nous ont comme je t'ai dit c'est logique d'être végétarien pis de bien manger continuellement mais on le fait pas on se commande une pizza de temps en temps t'sais c'est pas logique de manger de la pizza c'est vraiment juste de la grosse marde c'est pas logique de fuir une cidérinette la logique ne devrait pas être un point mais c'est logique il y a raison que c'est logique ça fait du sens mais c'est pas crédible la meilleure ça a été montré dans la série par contre en même temps c'est moi je disputais le fait que c'était pas logique que les personnages soient autant logiques ah ouais c'est ça il y a quelque chose il y a comme une structure un peu trop deuxième point Chartier et sa femme il en a parlé avec l'agent il en a parlé au début si on aurait rajouté avec son père et les gars de 19-2 à la longue on a compris qu'il vit des moments durs oui mais c'est le moment dur c'est le plus gros moment dur de toute la série puis je veux dire il a vécu la mort puis l'arrestation de son père la mort de sa mère puis l'arrestation de son père mille fois pire pendant 6 épisodes exact puis là on dirait que c'est soft la mort c'est parce que je parlais de FX hier après le show on commençait ça vraiment nice avec FX et je disais souvenez-vous la tuerie à l'école c'était une émission complète dédiée à quelque chose de dramatique je te retiens-tu quelqu'un Tyler se fait tirer il y a plein de choses dans le même temps ce qui se passe et tu sais il y a plusieurs épisodes de répercussions il y a plusieurs épisodes où est-ce que les gens ils savent pas où est-ce qu'ils sont ils savent pas se mettre ils savent pas comment faire face à la situation c'était rapide c'est un drame mettons que sur un drame échelle de Richter de drame 5 sur 10 d'avoir tué quelqu'un d'avoir fait ce truc-là puis là tu me dis qu'un drame probablement 9 ou 10 sur l'échelle de Richter des drames qu'on vient inventer qui est comme la soeur d'un go-post la femme d'un go-post qui avait l'enfant du go-post quelqu'un avec qui on fait le party mille fois parce qu'elle connait tout le monde dans le post et l'ex-belle-soeur de la détective tabarnak c'est comme quelqu'un vraiment intense en plus que tu le sais pas toi en tant qu'agent au post si ton copatriote s'est fait viser par la mob c'est une tentative d'assassinat il y a tellement de variables de trucs lourdes intéressantes à checker que moi ça m'aurait pas dérangé qu'il passe au mon épisode au complet à vivre les répercussions de ça non pis s'il aurait passé un épisode justement qui parle des répercussions de perdre un être aimé ça aurait fait du sens brouillard oui parce qu'il aurait voulu retrouver sa blonde une fois qu'il retrouve sa blonde il retombe dans son pattern ça aurait fait du sens ça aurait pas sorti de nulle part parenthèse là-dessus moi tout le long j'ai oublié d'en parler ailleurs tout le long je pensais que brouillard était comme fucké parce que chartier a perdu sa blonde pis son enfant son foetus pis s'en allait revoir son ex-fem pis était comme estique j'suis un trou de cul j'suis tellement désolé j'viens juste de voir quelqu'un perdre ce qui était le plus cher pour lui man je veux I wanna be back c'est ça qui se passait dans ma tête mais non quand il arrive pis avec les fleurs pis te la kit pis la pizza j'étais sûr que c'est ça qu'il allait faire mais je trouve ça nice qu'ils sont allés ailleurs pis ils retombaient dans son pattern mais ça aurait fait plus de sens pis ça aurait été encore plus ça aurait pas sorti de nulle part si tout l'épisode aurait été sur la vie que t'as perdu en perdant quelqu'un mais c'était pas le cas c'était comme l'épisode de révolte de mais perdre tout le monde s'en colle même les gens qui étaient touchés pis t'sais que Chartier au début on peut dire que c'était probablement du choc parce que tu vois qu'il y avait encore les marques dans la face ça venait juste d'arriver il répondait au détective non mais ça pour revenir à son argument oui on a compris à la longue on comprend vite qu'il vit des moments durs mais 19-2 c'est ça c'est une série de moments durs pis on voit les doubles passer à travers des moments durs c'est comme la série est basée là-dessus hey ils ont pris plus d'épisode sur Tyler qu'a tiré sa fille t'sais il y a plus de temps d'écran que de temps que de tuer sa soeur oui c'est fucking dramatique mais il y a eu quoi genre 5 épisodes où est-ce qu'il y avait des hints de tout ça un petit peu partout pis il y avait le fantôme de sa soeur pis tout ça là pas de fantôme pas de répercussions réelles sauf une scène où est-ce qu'il brûle dans les notes de son père pis tout de suite he's coming back up mange ton spaghetti tout de suite c'est comme c'est fini let's go next pis ça c'est pourri je m'excuse on a passé à travers rapidement fait que oui on comprend vite qu'il vit des moments durs mais c'est ça qu'on veut voir en regardant cette émission-là c'est ça des moments durs des policiers qui vivent des moments durs t'as raison qu'on le comprend vite pis on le comprend mais je trouve qu'on passe à d'autres choses trop rapidement pis ça ça me gosse finir juste là-dessus vite-vite le summum de ça c'est quand Beroff arrive avec des bangs ou des hot-dogs ou je sais pas une sandwich ça c'est le summum de ce que j'essaie d'expliquer on va en reparler parce qu'il y a justement un point direct là-dessus ok fait que troisième point Beroff peut vraiment pas peut pas vraiment vouloir venger son fils dans le sens que tout ce qui se passe c'est présentement être sa faute totalement ça c'est un des points je sais pas si c'est peut-être le seul en plus que je suis vraiment pas d'accord avec toi avec le ben pas toi mais le Nicolas Paré parce que Chris ton partenaire qui est mort il y a 5 ans tu veux le venger pis tu veux venger le violeur d'enfant que toi t'aimais bien mais tu veux pas venger ton fils parce qu'il a été dans la merde à cause de ta faute moi je trouve que ça devrait doubler la vengeance en plus il est en tabarnak pis il veut vraiment se venger parce que là c'est direct à lui à son sang qu'on a attaqué même si c'est de sa faute ça le rendrait pire dans ma tête à moi ben c'est ça moi avec je trouve ça le sent en fait de logique ça a pas de sens ouais là c'est ton seul argument non logique ouais c'est ça c'est comme ancré c'est la seule chose dans tous tes arguments peut-être que je suis vraiment pas d'accord que je peux pas t'accorder de points c'est quand même non tu viens d'en manquer mais vu que t'en as 16 tu t'en reprends mon esti donc numéro 4 le kit de Berof chez le père à Chartier c'est juste pour l'éloigner le plus possible la grande ville et des menaces qui y sont je suis totalement d'accord mais il y a quelque chose de pas logique justement là-dedans mais je suis d'accord c'est pour ça qu'il l'a envoyé là-bas mais la raison qu'il l'a envoyé chez un personnage qui comprend pas il pourrait facilement avoir partir avec sa mère pis aller dans une maison un safe house dans Laurentine n'importe où payé par la police il pourrait facilement sa mère pourrait facilement descendre à Québec ou Chicoutimi louer un appartement pis le mettre sur le safe side Berof il peut pas parce qu'il est comme dans des stits gamiques de c'est lui le show mais sa mère qui a plus vraiment d'importance pis qui a plus d'impact qui pourrait partir avec le kid au lieu de l'amener chez le père de Chartier alcoolique qui s'est redeemé non il est plus alcoolique c'est un ancien alcoolique mais tu sais il sait s'occuper des enfants pis que le kit mais je veux dire s'ils ont fait sauter la blonde à Chartier ils ont crissement dans la mire pis ils savent crissement où est-ce qu'il habite son père je sais pas Berof était-tu là quand ils ont décidé de l'envoyer là non ouais ouais il était là ouais il était là encore ouais il était là mais c'est ça c'est tellement easy Berof il a pas été voir le père il a pas dit genre fais attention à mon gars je comprends pourquoi qu'ils ont fait ça ben il avait peut-être pas le temps de faire ça non plus je comprends pourquoi qu'ils ont fait ça ça a une certaine logique mais c'est contradictoire en soi-même c'est ça l'affaire c'est qu'il y a des trucs en cinéma de passer énormément de contenu en très peu de temps ouais sans arrêt pour montrer quelque chose pour qu'on catch c'est parce qu'ils voulaient juste comme ok il faut se débarrasser du kid faut plus qu'il soit là c'est quoi le moyen le plus facile qu'on a pour se débarrasser de lui ben c'est de l'envoyer chez le père Achartier on se débarrasse en même temps du père Achartier c'est comme ça je trouve ça ça a été le moyen le plus facile qu'ils ont trouvé ils ont pas poussé ça plus loin ils ont pas pensé plus que deux secondes ça marche mais c'est tellement facile pis c'est tellement genre hey Mel come on ben là on encule des mouches avec parce qu'on s'en calisse un peu parce que justement il est plus dans le portrait fait que c'est fini mais c'est comme c'est le moyen facile de faire la chose pis ils ont pris les moyens faciles ça ça m'énore je sais pas si t'as d'autres choses à dire là dessus on continue un peu sur le même sujet dans son prochain ah ouais le prochain c'est facile de le retrouver ah oui comment c'est Alec qui a dénoncé Chartier en parlant de Chartier il sait pas que Beroff a mis la mort de Franckard sur son dos parce que t'étais comme on était on était en train de te dire que c'était des poches détectives parce que tout était là étalé mais peut-être qu'il sait pas mais Alec a pas mis la mort de Beroff la mort de Chartier sur le dos de la mort de Franckard sur le dos de Chartier on le sait pas ça moi je pense qu'ils ont mis évidemment la mort de Franckard sur le dos sur le dos de Beroff je pense que c'est je pense que c'est comme de ceux qu'ils voulaient qu'on comprenne d'après moi selon moi c'était le fils à Chartier qui était visé sa soeur on s'en câlissait ah ben famille c'est famille moi je pense que c'est mais je pense pas que ce soit Chartier qui était visé je pense que c'est vraiment Beroff qui était visé oui tu sais mais ça on pourrait argumenter on le sait pas encore parce qu'il manque de l'information à ce point mais on peut entendre que souvent Chartier il était assez fin Renard pour avoir dit qu'est-ce que t'as fait avec Mogan qu'est-ce que t'as fait avec lui il arrêtait pas de poser les questions qui s'a... tu sais dans le fond et puis encore là dans le doute à la fin de l'épisode il est comme c'est-tu quelque chose que moi je sais pas il doute encore énormément de Beroff puis Beroff il ment encore en pleine face d'après moi de la façon que c'est acté de la façon qu'il ment il doute encore de lui il doute pas il sait que Beroff a fait des crosseries non seulement ça mais il est en situation pour backer quand même son partner je pense que c'est ça qu'il fait parce qu'il sait en crise qu'est-ce qui se passe il a suivi Beroff il a entendu l'affaire avec Alex le bulgare non mais il a vu un char parqué en avant chez son chum partir quand son chum était dans le char puis tu sais il s'est posé une question puis il a suivi ce char là puis il a fait une grosse enquête man il a un petit soupçon puis il l'aide puis tu sais c'est un gars qui voit toutes ces affaires là tu sais puis là il voit pas ça je sais pas j'ai des doutes mais on va le savoir ça va confirmer soit que tu vas avoir raison soit qu'on va avoir raison je sais pas encore non mais ce qu'on dispute dans le fond c'est que ça soit poche qui savent pas déjà ouais ouais c'est ça on a dit on a dit genre c'est bon détective t'es capable de tout trouver le reste mais ça genre il dit pour abrouillard je trouve ça logique dans un sens sa remontée dans l'estime générale lui fait croire qu'il a des chances de revenir avec son ex euh tabarnak c'est cette remontée qui rend son échec aussi important et fait ressortir ses déros totalement d'accord c'est vrai on disait que c'était déplacé de mettre cet événement là dans cet épisode là parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses en arrière qui auraient dû être là à place de ça mais tu sais justement on a jasé un petit peu plus tôt si l'épisode aurait été sur la vie que t'as pu à cause que quelqu'un est mort ou que t'as perdu quelqu'un ça fait tout son sens puis c'est super correct puis c'est logique c'est poche mais c'est logique moi je trouve que c'est facile c'est logique mais c'est facile c'était tout autant logique mais beaucoup plus le fun qu'il boit sa blonde pour essayer de s'excuser puis qu'il fait un méacule pas puis il a écrit forever tout seul dans son coin puis il dit je comprends maintenant ça fait autant logique mais ça a été logique next comment voulez-vous que Chartier sache que la voiture qui passe juste avant l'explosion a un lien il a pas fait le lien je comprends après nos six gros drones c'est normal qu'il puisse pas être capable de recoller toutes les pièces du casse-tête c'est à cause d'Isabelle Isabelle c'est Ginny Pedneau c'est ça ? c'est où ? je sais pas trop c'est à cause d'Isabelle qu'elle commence à se rappeler des détails lorsqu'elle dit que l'explosion a pu avoir été activée à distance c'est lui qui pose la question à l'enquêteur c'est là qu'il fait un lien avec la voiture c'est logique ou ouais mais pourquoi il je pense qu'il a mal compris ce qu'on disait parce que moi je suis d'accord avec ça puis je pense que c'est ça que je dis qu'on disait aussi c'est plus ce qu'on disait pourquoi qu'il a pas pourquoi qu'il essaie pas de retrouver le char pourquoi qu'il prend pas les choses plus en main pourquoi qu'il donne comme une petite ligne là que peut-être c'est évident qu'un détective vous prend pas au sérieux puis aussi c'est un peu c'est un peu d'un sexe machina qu'Isabelle elle vienne qui est jamais là dans tout l'épisode et là il a dit genre ça a été une télécommande c'est un peu facile genre il y a quelque chose là-dedans que je ne t'irai pas dessus c'est comment ça a été présenté encore une fois Isabel qui est juste une statue qui parle qui dit quelque chose d'important en fait c'est probablement des choses les plus importantes de toute l'histoire alors que c'est pas lui c'est quelqu'un qui a pésé parce qu'il faisait quelqu'un d'autre l'information la plus importante dans toute émission puis elle est tout dans la face à Chartier en demi-fucking seconde de la ex-benne-soeur de la personne qui a jeté brûlée avec son fils qui a pu de bord non mais Chartier le dit lui-même qu'il y a un char vert qui a passé dans son entrevue il dit lui-même qu'il y a un char vert qui a passé qu'il connait déjà à cause de patati patata il dit dans l'épisode je ne me rappelle plus exactement quand mais il dit le fait qu'il n'en fait pas plus de cas que ça moi ça m'étonne tellement pourquoi pourquoi l'information la plus grosse puis la plus valable qui va t'amener à ceux qui ont fait ça tu l'ignores moi je ne cache pas ça en tout cas pour Bérangère tout est logique elle revient mais ne peut pas grimper de grâle je comprends oui c'est logique ça avait pas sa place on s'en calise à ce point ici par là c'est pas un argument de la logique non mais la femme du gars principal elle meurt puis on parle de Bérangère et bravo est revenu au travail non mais on s'en calise de Bérangère à ce moment là c'est pas ça qu'on veut voir c'est pas ça qui est important on s'en calise je suis tellement d'accord avec toi puis sais-tu qu'est-ce qu'il aurait dû faire la même fucking scène puis qu'il s'en va s'assire puis quelqu'un qui est comme hé Bérangère on s'en calise tout de suite man fucking Chartier puis Bérangère sont à l'hôpital totalement c'est ça qui aurait dû arriver si tu pourrais aller de ce coin là puis faire un gesti de rôle c'est logique mais on s'en calise c'est ça le point l'autre assise de bullshit c'est de faire des cercles sans arrêt avec les histoires des personnages pour toutes les ramener au point zéro I fucking don't get it non mais là moi je suis content parce que là il reste plus rien toutes les histoires sont finies il pourrait faire une ligne droite puis finir plus loin correct ça aussi mais il reste plus rien non je peux aussi tout laisser ça dans le suspens puis ça n'a pas été grave pour Tyler le plot twist qui l'a aidé c'est de s'être confessé à Chartier la semaine passée ouais ça lui a enlevé un poids sur les épaules ouais c'est tellement logique puis je trouve ça très nice que Tyler puisse maintenant retrouver ses fonctions peu importe encore une fois dans un épisode où la femme du gars principal est morte on parle on parle de Tyler Tyler couché chez Amélie Tyler avec Amélie il y avait une relation ensemble aussi c'était des genres d'amis pendant un bout parce que Amélie elle a aidé Tyler à sortir de ça aussi mais on parle de Tyler dans un épisode où la femme du gars principal est morte où ce qu'en 3 saisons c'est l'incident le plus marquant de 19-2 peut-être en 2ème place après la tuerie moi je pense que c'est mieux c'est plus haut je pense puis on parle de Tyler puis de Bérangère c'est totalement logique puis c'est compréhensible ce qu'on dit c'est que c'est pas sa place pas à ce moment-là en plus la scène moi j'ai trouvé vraiment weird le gars il tire pareil trop vite puis il est comme ah finalement c'était un quelqu'un qui allait prendre un otage mais c'était comme moi j'ai trouvé ça c'était comme Tyler a retrouvé son instinct c'est correct c'est pas moi je trouve que comment ils ont présenté la scène c'était pas un instinct il a comme il a jump the gun il a tiré trop vite puis là comme l'autre policier il dit t'as trouvé ton instinct parce qu'il s'en allait chercher un otage mais et sinon si ce gars-là dans la vraie vie il ferait l'existence de la même chose puis il dit qu'il a pas je comprends mais c'est pas ça le débat je veux pas débattre du fait que c'était-tu crédible ou pas le fait c'est que ça avait pas sa place je veux dire on parle écoute ta mère est morte hier mais je vais te parler justement du show télé genre fuck ça on parle de ta mère on parle de tes petits corrects tu sais genre il y a un gros événement qui s'est passé il y a même pas une semaine puis là on nous parle de Tyler pourquoi qu'on nous parle de Tyler on s'en fout de Tyler à ce moment-ci présentement c'est pas grave à moins qu'il y ait tout cramé dans cet épisode-là pour justement que les prochains épisodes on peut se passer à d'autres choses mais dans ce cas-là t'aurais juste dû retourner en arrière puis les créer différemment mais bref on dit pas que ça fait pas de sens on fait juste dire que ça a pas sa place l'handicapé on parle bien du gars qui devait se faire placer puis qui poignarde sa mère ça me semble pas mal clair qu'il s'est fait placer non je te parle de l'handicapé en chaise roulante qui était poigné dans une porte moi je te parle de cet handicapé-là je sais pas pourquoi c'est pas lui qu'on a vu à la place du gars qui est bandé ça serait tellement plus chaleureux d'avoir ce gars-là ça aurait été plus touchant de le voir ça fait plusieurs fois qu'on le voit qu'il essaie de vivre en société puis que ça marche pas mais ça aurait été nice de le voir qu'il give up ou qu'il fasse comme placer moi ou n'importe quoi genre qu'un gars bandé genre pour amener de l'humour imagine une scène où est-ce qu'il parle pas les trois personnages mettons il y a comme le gars dans la chaise roulante Chartier puis Bérov assis à terre les trois puis ils sont comme ils se font juste se regarder ou regarder dans le ciel parce que la vie c'est de la merde ça aurait été fucking malade pas de perdre ton pénis non c'est ça juste une scène pour amener de l'humour moi c'est c'est pas le fait qu'ils ont aidé quelqu'un c'est le fait que c'est une joke de pénis pourquoi qu'on faisait des jokes de pénis pourquoi qu'ils avaient des jokes ben pas on mais pourquoi qu'ils ont fait des jokes de pénis à ce moment là c'était-tu nécessaire d'avoir une joke de pénis dans l'épisode qui était censé être le plus dramatique de la saison écoute ça t'as dit à la policière qui s'est fait violer et battre tu veux-tu toucher à mon pénis peux-tu toucher non mais c'est ça ben drôle c'est 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 c'était des jokes de pénis man mais pas juste voir que cette policière là aurait trouvé ça drôle à ce moment là elle y aurait qu'elle s'est arraché son dic en plus qu'elle s'est fait quasiment le sida tu sais l'explosion fait tellement rien dans l'histoire qu'il se décide d'aller voir Alec pour la première fois l'explosion a été l'élément déclencheur pour que Chartier se décide d'aller plus loin ouais ça a pris un mort ça a pris deux ben un mort pis un un pied de bras t'es on se disait pourquoi Chartier euh était pas allé plus loin avec Berof elle était pas allé plus loin dans toute cette histoire là avant ça ça a pris une explosion justement ça a pris beaucoup pour Chris c'est ridicule que ça a pris tant que ça ben c'est comme un peu du overkill en tant que ça comme on disait hier ça aurait pu prendre genre une bombe qui a pas marché une un attentat qui marche pas c'est juste que Chris l'explosion parce qu'on disait qu'elle servait à rien ou presque mais c'est parce que ils en ont fait un gros cas pis là l'épisode où ce qu'on est posé où ce qu'on s'attend à parler de ça où ce qu'on se dit on va voir on va jaser de ça pis on va avoir des grosses répercussions ça va être hyper dramatique on a des jokes de pénis pis on a tu sais Bérangère pis on a Tyler pis on parle d'autres choses pis genre on a pas eu ce qu'on était supposé à avoir genre moi j'ai resté sur ma faim dans cet épisode là j'étais comme Chris c'était pas si dramatique que ça à part le début où ce que tu vois comme lui en gros plan il y avait rien de dramatique pis la scène avec son père ou ce qu'il veut se situer passer ça là réécoute l'épisode là c'est tellement pas dramatique il tu sais les seules scènes qui est dramatique c'est justement avec son père pis quand il pète la gueule au gars au gars de la SQ c'est deux scènes dramatiques où ce qu'il réagit normalement à part de ça ça fait pas de sens c'est pour ça qu'on dit que c'est les deux seuls moments qui nous ont donné la crédibilité pis que l'explosion a servi à quelque chose c'est juste genre c'est pas du bon c'est pas de la bonne écriture c'est que tu fais juste un événement pour que l'histoire continue c'est que juste genre voici un gros événement juste pour se rendre au prochain stade c'est pas de même ça marche les événements arrivent à cause de l'histoire pis c'est pas on arrive pas à cause des événements c'est ce que je veux dire c'est un débat il marque un point encore une fois on fait pas dire que tous tes arguments c'est de la merde on fait juste dire que nous autres on l'a vu très différemment c'est eux qui s'en sont occupés mais ils ont averti personne voir la descente des tourneurs j'ai plus de quoi qu'il parle je pense qu'il parle du fait que les tourneurs c'est les tourneurs qui aient fait ça mais ils ont averti personne je sais pas trop t'as raison je te l'accorde pour Isabelle on va le savoir la semaine prochaine toi aussi je te l'accorde si elle avait rapport dans l'histoire ou pas mais je suis sûr que non non mais si elle va mourir ou pas probablement comme je le vois fucking mille ça fait longtemps que je dis qu'elle va mourir de toute façon ça fait depuis genre l'épisode 4 que je dis qu'elle va mourir c'est pour ça qu'on dit que ça va arriver l'incident de brouillard voir le point 6 l'incident de brouillard on a déjà parlé ça je te le donne beaucoup pour le point 14 je trouve que t'as des arguments forts de retour précipité à la job surtout chez les policiers c'est fréquent pas pour rien qu'il y ait beaucoup de suicides dans le métier totalement d'accord ça arrive souvent dans la police c'est très crédible qu'il retourne travailler si rapidement que ça surtout pour quelqu'un psychologique puis machinal comme Chartier ce que je suis pas d'accord c'est qu'il y a personne au poste qui est passé en arrière lui avec une tape dans le dos il y a pas personne Bérangère il y a pas fait de câlins même ça Tyler c'est pas assis à côté de lui Tyler il est pas allé le voir pour le prendre genre fuck out c'est comme tout le monde au poste s'en câlissait ça c'était dommage pas juste ça moi je vais dire qu'il y a quoi là dessus impossible impossible que tu retournes travailler à job une semaine après que ta femme s'est faite assassiner par une gang de rue puis que c'est la soeur d'un gars du poste qui a été connue pour avoir des dealings avec la mafia impossible ça arrivera jamais imagine si les médias sauraient ça peut arriver honnêtement ça peut arriver jamais jamais ça peut arriver mais c'est tellement clair que Chartier sort pas du poste puis qu'il passe la moitié de ses journées avec la psychologue du poste c'est sûr je veux dire ça ça doit être dans un événement d'absolu un sur mille je suis d'accord avec toi que ça doit arriver de même un sur mille c'est impossible qu'il le laisserait aller là c'est un assassinat c'est un con impossible qu'il le laisserait rentrer dans le char c'est impossible c'est ça qu'on argumente c'est que c'est pas oui je comprends mais ça a pas fucking d'allure que ça se passe de même c'est pas juste ça je veux faire deux petits points vite vite si Amélie elle s'est fait tuer comme par un toque dans la rue qui voulait comme la voler ok là je pourrais comprendre ça n'a pas d'incidence criminelle dans le sens que c'est un happening quelque chose qui arrive de façon random mais là si quelqu'un se fait assassiner par un car bomb ça veut dire qu'il y a énormément de contenu puis d'histoire derrière de ça qu'il faut découvrir autant au poste que fucking nous autres les gens qui écoutent puis deuxièmement Chartier la première fois c'était comme deux semaines quand il s'est fait stabber ou une semaine quand il s'est fait stabber puis dans la place puis qu'ils ont tout coupé ses muscles tout de suite t'es revenu sur la job tout le monde est du bon au poste tout le monde s'occupait de lui non mais là aussi tout de suite une semaine encore après ça ça n'a aucun sens ça n'arriverait jamais dans la vraie vie t'aurais fucking huit mois de CSST man impossible que t'arrives une semaine après la job dans les deux cas impossible c'est vrai que c'était je suis d'accord avec toi oui je suis d'accord que ça se peut mais c'est comme c'est pas juste ça tous tes chums dans la police diraient man si toi tu commences à faire ça moi qu'à la prochaine fois que je vais me faire ça je vais être obligé de rentrer un petit peu après fuck no le syndicat rentrerait dedans le clourait chez lui puis il dirait tu vas pas au poste fuck you c'est sûr on va continuer on était rendu avec l'histoire de Ben et de l'initiation c'est Beroff qui avertit Vince de ne pas niaiser avec Audrey puis il le menaçait avec un bat de baseball ouais après l'initiation c'est vrai il a pété sa coche contre Chartier puis Beroff parce que Beroff a commencé à parler de l'arrestation de son père je me souvenais pas de la scène mais finalement on avait les deux raisons un peu dans le sens qu'avec une question d'initiation un peu agressif oh ben c'est ça c'était du gros liaisage mais tout ça pour dire que oui t'as raison Nicolas Paré de dire que tout ça est logique puis que tout se tient puis je m'attendais à rien de moins je m'attendais pas à quelque chose qui se tient pas non plus mais je suis vraiment déçu que le plus gros événement de 19-2 à date dans les trois saisons moi je mets quand même le shooting de l'école c'est quand même assez intense mais t'as raison que là c'est une femme de policiers directement qui a explosé puis qui est morte dans un attentat une femme et une soeur de policiers ouais ouais une femme et une soeur de policiers et une belle soeur c'est comme plus le gars d'un policier qui habitait chez cet autre policier là c'est comme c'est vraiment intense c'est vraiment le plus gros événement qui s'est passé puis on passe beaucoup de temps à nous parler de Tyler nous parler de Beroff puis nous amener ailleurs je trouve ça ridicule je trouve ça poche je trouve ça plate aussi qu'on fasse des liens mais qu'on n'aille pas au bout de nos idées que Chartier il fasse comme ouais Beroff tu me dis toute la vérité puis que Beroff il fasse ben oui que Chartier il sait clairement qu'il se fait mentir en pleine face parce que ça fait deux saisons qu'il y a des doutes dessus puis que là ça lui a coûté sa femme puis qu'il pète pas sa coche puis il crisse pas une volée à Beroff jusqu'à temps qu'il dise la vérité c'est man c'est impossible c'est comme ça va au-delà de ce que moi je vais comprendre dans ma petite tête je suis peut-être pas le gars le plus vite au monde mais come on je veux juste dire de quoi ils sont allés dans la facilité dans l'écriture ils sont allés dans les façons les plus faciles de faire les choses c'est ça j'ai eu un autre critique je disais t'imagine que moi je suis en train de dérouler un papier ça on s'entend que c'était une des scènes d'hier là il va chercher l'autre papier check il lit il va dans l'autre case là il met un petit collant après ça il met il sourit sous ligne 3 minutes de tout ça qu'on aurait pu mettre mille autres informations plus intéressantes puis intelligentes mais une colisse 3 minutes de lui c'est comme à chaque astuce d'épisode il faut qu'il y ait une affaire vraiment je vais aller checker les notes c'est les mêmes notes depuis 2 saisons mais je vais aller les regarder c'est sûr que c'est vraiment utile il aurait pu juste faire un plan genre que c'est juste il check puis c'est cut cut il a checké on a jasé aussi hier le fait qu'il y a quelqu'un qui est mort dans son char tué par Beroff ça fait la une des journaux mais le fait une semaine après parce qu'on s'entend tu que Beroff a fait ça genre le lendemain mais une semaine après on parle toujours pas de l'attentat sur la femme d'un policier que le fils d'un policier ait perdu un bras on en parle pas c'est pas la une ça on parle du gars qui travaillait pour des gangs de rue qui s'est fait tuer dans son char je te dis c'est immature c'est insensé mais tu sais je comprends encore une fois Nicolas pareil tous tes arguments on regarde le même show mais on voit pas la même affaire fait que ça je pense que c'est pas grave pis je comprends pourquoi moi j'adore le show pareil je trouve ça le fun je trouve ça le dommage qu'on soit rendu là mais j'aime le show pareil je comprends qu'est-ce que tu vois t'écoutes le même show que nous autres mais on regarde pas la même affaire en tant que tel c'est normal pis je m'excuse si on t'a brusqué en comme blastant l'épisode ben même le show rendu là que toi t'adores mais nous autres on regarde pas la même affaire je pense fait on a peut-être tort on a peut-être raison whatever mais si jamais ça te demande de jaser envoyez-moi un courriel on va se battre on va peut-être taille c'est pas une question de tort de raison je pense que c'est évident non c'est pas une question de tort de raison c'est une question d'argumenter pis de dire pourquoi nous autres on pense ça pis c'est ça je pense que je pense par exemple qu'il y a une idée qui c'est voici une façon d'écrire une histoire pis il y a différentes qualités d'écrire une histoire de différentes t'sais j'en parlais t'sais j'en parlais avec GF hier c'est normal qu'un show se transforme pis aille ailleurs mais le 19-2 c'est deux gars dans un char qui passent des moments durs pis en ce moment on est rendu à quoi là c'est quoi le show c'est pas deux gars dans un char qui passent des moments durs ils sont crissement jamais dans le char c'est quand la dernière fois que t'es a vu faire leur job de policier à part avec le gars qui avait des érections dans cet épisode là c'est quand la dernière fois c'est quand ils sont à l'eau des panneurs mais genre c'est tellement plus deux gars dans un char c'est tellement juste d'autres choses c'est ça qui est dommage parce qu'on aimait ça deux gars dans un char c'est plus ça c'est ça qui est dommage pis là on nous montre plein d'affaires pis on essaye de montrer une histoire qu'on est comme non man montre moi deux gars dans un char non mais c'est juste aussi tu sais que c'est tellement déprimant depuis tellement longtemps 19-2 ouais c'est ça jamais de hope il y a jamais 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 de hope puis il commençant à en avoir un peu pis je trouve ils ont tout enlevé pour eux que c'est immasur d'avoir tout enlevé le hope tout le monde personne n'a avancé dans l'émission à partir d'aujourd'hui Tyler il est redevenu le gars qui était au début de 19-2 Bérangère pareil même chose elle va toujours être un assiste beat cop forever Brouillard est redevenu un asshole c'est comme c'est cool merci pour nous avoir fait vivre trois ans de ce qu'on pensait être l'évolution de certains personnages parce qu'on s'entend que quand on écoute de quoi on veut voir les personnages évoluer changement de sujet totalement on va aller justement on continue par les commentaires mais on va aller dans une autre direction Elise Tios qui est Ken Ken Baudouin dit pour revenir sur ce que vous avez jasé sur Final Fantasy je comprends exactement ce que tu dis Kevin du 4 au 9 on avait droit à un univers de fantasy plus médiéval fantastique alors que le 10 en montant on tombe dans un univers plus J-pop fantastique ce qui effectivement ne plaît pas à tout le monde il joue au 14 puis il vient de sortir des éléments du 8 jeu de cartes ou des éléments du 7 Golden Saucer qui est comme le parc d'attraction avec les courses de Chocobo et tout le bordel je dirais que ça reste dans un univers assez similaire au 12e opus pour ceux qui ont joué mais bref je suis d'accord avec le style qui était plus dans mes goûts à l'époque du 4-5-6 probablement à cause de mon âge qui fait que ce sont ce sont auxquels j'ai joué le plus ouais j'ai raison de dire que j'ai raison puis il y a raison dans ce qu'il dit mais tu dois quel style t'as mieux celui du 10 12 13 ou t'as mieux le style du vieux final c'est dur c'est dur parce que moi je respecte pas mal tous les chemins qu'il prenne le style que j'ai le moins aimé c'était le 9 ah ouais qui était un peu plus cartoony ouais c'est ça c'est celui que j'ai le moins aimé c'est celui qui faisait le plus Nintendo mais tu vois moi c'est une de mes histoires préférées ouais je l'ai pas joué au complet je la préfère au 7 juste à cause de l'histoire de Vivi c'est une de mes histoires préférées je trouve que ça allait vraiment dans des cordes plus profondes puis avec des thématiques plus intenses que toutes les autres ouais puis je trouve que tu sais à partir du 12 j'avoue qu'ils sont devenus un peu lazy d'après moi dans le communication des personnages c'est plus devenu mainstream de faire du character creation je trouve qu'ils ont pris un penchant mainstream de très très jap coréen mais tu sais comme je sais pas si tu te souviens on jouait à Lany Hedge quand FF12 est sorti qui était après Lany Hedge je trouvais que ça faisait quand même des personnages vraiment similaires aux character design de Lany Hedge je trouve qu'au moins à FF10 il y avait des personnages vraiment uniques que j'avais jamais vraiment vu avant même si tu peux quand même prendre ça c'est un mélange de ça c'est ça je trouve que c'est des beaux personnages uniques ils sont devenus un peu plus paresseux après ils sont allés dans le truc un peu plus facile de bon ça fit dans l'univers c'est ça peut-être qu'il y a des acquisitions de LX et d'autres ce qui a comme fait qu'il y avait comme plus de gens qui travaillaient dessus donc find out parce qu'on s'entend tant que back in the days il y avait genre une équipe de comme deux à trois gars qui faisait tout le design du jeu puis à cette heure t'as comme trois à quatre équipes t'as une équipe qui design juste les NPC une équipe qui design juste les personnages principaux une équipe qui design juste les monstres une équipe qui design juste les véhicules c'est comme coordonner tout ce monde là ça vient que faut que tu bounce back avec les idées les idées se perdent puis ça devient plus du générique mais c'est ça que j'en dis du 15 que c'est fucking nice sauf que les personnages sont vraiment génériques c'est ça qui est vraiment dommage parce que justement c'est ça la force puis on parlait de ça on faisait des parallèles de ça aussi au cinéma qu'on a de la misère d'avoir des bons films comparé à back in the days années 70 80 90 parce que c'est pas juste quelqu'un c'est pas juste un directeur qui veut faire un film un réalisateur qui veut faire un film puis qui va chercher du financement avec un producteur puis qui va chercher les acteurs qu'il veut puis c'est lui qui a l'idée générale à ce temps les producteurs ont l'aussi grande liste de demandes que les réalisateurs que les acteurs genre tout le monde a leur demande puis tout le monde a leur input puis ça fait que l'idée d'une personne n'est plus là c'est pas nécessairement des ajouts parce qu'une idée ça peut aller loin 15 idées ça peut grisement se barrer puis plus aller nulle part on disait ça dans l'idée que mettons Wes Anderson puis t'as un dino eux c'est pas de même c'est comme leur mot c'est énorme eux autres c'est comme on fait nos films c'est très différent c'est pour ça que j'ai écouté quelque chose aujourd'hui de la guerre de la vie et je suis bien d'accord on va se rappeler de ce temps-ci pour les jeux indépendants parce que les Triple U Games vu qu'ils sont tellement travaillés dessus ils perdent toute leur essence puis ça va comme crasher c'est sûr parce qu'au top de l'année passée c'était quoi les jeux c'était fucking Shovel Knight c'était les jeux les plus stimulants graphiquement les plus beaux les plus travaillés puis les plus soignés et souvent les plus simples puis en fait de cohésion qui sont vraiment parfaits Minecraft qui a été fait par un fucking gars Shovel Knight qui a été designé par une équipe de 8 gars on s'entend dessus que là dessus il y avait 5 programmeurs un gars de marketing puis genre un gars qui a fait tous les concepts récemment Game of the Year ça a été donné à Fez c'est un autre jeu super simple un side-scroller vraiment basé il n'y a même pas de combat dans ce jeu il n'y a pas de bit-bit il n'y a pas rien mais c'est un autre jeu fantastique qui est vraiment merveilleux Child of Light qui a été fait par Ubisoft mais par une petite équipe d'Ubisoft puis je veux dire c'est un gars qui a travaillé le visuel je veux dire c'est super beau comme jeu ils ont été aussi dans le top 10 l'année passée c'est ça dans les gros jeux on ne voit plus vraiment l'art ressortir c'est comme beaucoup de générique c'est comme dans Dying Light il n'y a aucun style ce qui est intéressant et plate en même temps à partir de Final Kings j'ai hâte de voir Final Kings finalement faire un genre de open world fucky moi c'est la grandeur des trucs qui m'a vendu soudainement Final Kings mais tu sais c'est comme je voulais le voir en vrai AAA Final je veux le voir que c'est comme le jeu qu'on a toujours rêvé de voir qu'on peut se promener pour vrai dans les rues puis ça prend 4 heures de se rendre à un endroit pour vrai ça va arriver finalement nice do it probablement au coup de l'âme du jeu un peu d'après moi après ça il va retourner à quelque chose de plus petit je suis pas mal sûr que c'est ça qui va arriver parce que ça va être ça la major shit que les gens vont parler de puis qu'ils parlent déjà d'elle c'est pas d'âme tu sais il y a quelque chose qu'on parle souvent mais qu'on dit rarement c'est que dans les vieux jeux genre final 6 final 7 hey t'as rendu à l'autre bout de la carte tu t'allons en tabarnak puis je veux dire ces moments-là à chaque fois qu'on prend une bébête on me tente en crise mais c'est pas grave moi ça me dérange pas de ça si ça me paye d'autre chose ça me dérange pas du gros open world si j'ai des graphiques malades puis que le jeu est grand c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a ça me dérange pas de faire en sorte que ça me prend 15 minutes d'aller d'un bout à l'autre d'un terrain si quand je fais un summon Ramu prend tout le terrain là il y a une raison que ça soit grande même ça je trouve ça débile puis ça c'est le premier point où je suis comme ok final 15 j'ai le goût là j'ai le goût de jouer parce que c'est fucking immense fait que c'est ça yep si vous voulez participer au podcast en même temps courriel à monsieur apofcorn.com puis tout le monde t'inviter tout le temps juste à participer commenter aller au chien puis on se voit demain Vince on va demain ce sera pas un podcast ça va être un genre de petite vidéo qu'on va uploader ce sera pas live malheureusement parce que justement on va être sur un plateau de tournage ça va être un petit peu plus compliqué fait qu'on va juste faire une vidéo low key qui va vraiment être rapide mais si vous avez des commentaires je te laisse justement un commentaire sur Facebook Twitter Youtube directement peu importe puis on va répondre à ça demain donc tchou tchou bye